Je m'appelle Martine Voll et j'ai une activité de coaching, de superviseur et aussi de formatrice de superviseur. Je me suis aperçue que c'était important de former des superviseurs. Il y avait beaucoup d'hommes qui osaient prendre cette place et beaucoup moins de femmes. Donc depuis que j'ai ouvert l'école, énormément de femmes sont attirées aussi par ce métier et j'ai eu envie de faire honneur à ces femmes en me présentant à cette soirée des talentes. Alors, ce n'a pas été si facile de faire ce choix de se présenter, peut-être par excès de modestie. Maintenant que c'est fait et que j'ai ce trophée, c'est assez intéressant parce que je me suis aperçue que j'avais beaucoup plus d'émotions que je ne l'imaginais. J'ai vécu beaucoup de choses avec des essais, des erreurs et des réunions. Je me suis aperçue sur le site, sur le plan professionnel. Et en revanche, j'ai toujours gardé mon cap et ma passion pour quelque chose de plus grand que moi, qui avait du sens au niveau de la société. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience chez des hommes et des femmes qu'il est possible de travailler avec une notion de parité, de réciprocité, d'entraide, de solidarité. Et la femme 2023, elle sait être avec son côté masculin, son côté féminin, travailler avec des hommes, des femmes, de toutes les nationalités. Et c'est ça que j'ai envie pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...